José Guédard, depuis la proclamation des résultats, on ne vous avait pas véritablement entendu. Vous avez décidé de réunir les médias aujourd'hui. Pour quelles raisons ? Qu'est-ce que vous aviez à annoncer ? Comme vous l'avez dit, c'est vrai qu'on ne nous a pas trop entendus. Et la presse non plus ne nous a pas sollicités pour avoir les avis de nos colissiers et de nous-mêmes. Donc la chose qu'on avait décidé de faire, c'est d'analyser le résultat de ces élections et de savoir ce que nous étions en mesure de faire ou pas. Aujourd'hui, nous avons fait l'analyse de la liste des margements et nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'anomalies. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont voté et qui n'avaient pas reçu leur identifiant. Donc il y a plein de gens comme ça. Il y a des morts qui ont voté. Il y a des entreprises qui ont été liquidées et qui ont voté. En contrepartie, il y a des entreprises qui sont sur la liste électorale et qui avaient droit à trois ou quatre votants par entreprise. On a constaté qu'ils ont été rétrogradés. Les gérants de ces sociétés ont été rétrogradés dans des catégories inférieures. Je prends mon cas personnel où j'avais droit à trois votants par structure. Je n'ai reçu que mon vote pour mes structures alors que j'avais droit à deux ou trois autres votants qui n'ont pas reçu leur identifiant. On a fait la demande à la préfecture. On n'a pas eu de réponse. Autant d'éléments qui vous poussent à agir sur le terrain judiciaire aujourd'hui ? Je pense que la première des choses qu'il fallait faire, c'était de déposer le recours. Nous avions cinq jours pour le faire. Nous l'avons fait. Aujourd'hui, nous allons passer à une deuxième phase. C'est la plainte au pénal. Les gens qui n'ont pas reçu leur identifiant et qui se sont vus voter sur la liste d'émargement, il y a des plaintes qui vont être déposées. On souhaite que la lumière soit faite parce qu'on ne peut pas comprendre comment des gens qui n'ont pas reçu leur identifiant ont pu voter, comment des morts, comme je l'ai dit, ont pu voter et comment des entreprises qui sont liquidées depuis des années et des années ont pu voter. Et même des entreprises qui sont en exercice, qui ont reçu leur identifiant, qui n'ont pas voté, mais sur la liste d'émargement, on voit qu'ils ont voté. Donc tous ces éléments-là, ça, et il y a d'autres éléments que je ne vais pas dévoiler, mais on a d'autres éléments à notre possession pour dire qu'il y a une fraude massive et qu'il y a une fraude qui ne s'arrête pas simplement à la Guadeloupe. Parce qu'on voit les résultats de la Martinique, on voit les résultats de la Guyane. Dans aucun département français, on a vu de tels résultats. La dernière fois, pour exemple, on voit en Guadeloupe qu'il y a eu 9 700 votants. Cette année, on a pratiquement 15 000 votants. Même s'il y a eu un intérêt, c'est vrai, à travers la communication que nous avons faite et tout cela, mais on constate qu'il y a 15 000 votants en Martinique, il y a 17 000 votants. Donc on se pose beaucoup de questions. Et à travers ce nouveau mode de scrutin, c'est vrai qu'on a été le seul département qui n'était pas passé au mode de scrutin électronique. Il faudrait se poser la question aussi, pourquoi ça n'a pas été fait avant ? Donc maintenant, on le voit, mais on constate qu'à même à travers ça, il y a des failles aujourd'hui. Comment des gens qui n'ont pas reçu leur identifiant ont pu voter ? C'est ce qu'on ne comprend pas. Est-ce que c'est dans la distribution des courriers, il y a eu la substitution de documents ? Donc aujourd'hui, c'est la question qu'on se pose. Et c'est pour ça que nous avons décidé de porter plainte contre X. Et les gens qui se sont vus voter, et ce sont d'autres personnes qui ont voté à leur place, il y aura des plaintes qui vont être déposées au pénal aussi. Comment justement les électeurs qui n'ont pas pu exprimer leur vote peuvent se signaler ? Comment ils peuvent venir signaler la situation qui est la leur ? Vous avez deux catégories d'entrepreneurs qui doivent se signaler. Il y a des gens qui ont déjà reçu un courrier de la préfecture pour leur dire qu'ils avaient reçu leur identifiant et qu'ils avaient déjà voté. Ces gens-là, ça, ont déjà des éléments. Mais par contre, nous avons mis un site aussi, à travers une adresse mail que nous avons mise, pour toutes les entreprises qui n'ont pas reçu leur identifiant et qui n'ont pas pu voter, de nous envoyer une attestation comme quoi ils n'ont pas reçu leur document et qu'ils n'ont pas pu voter. Et c'est là que nous allons pouvoir contrôler avec la liste des margements, si ces gens-là, ça, ont pu voter aussi. Donc la suite à donner, on le verra dans les prochains jours.